Le département de la CEMCO, qui conduit sur cela par un minimum de garantie, l'accord de la CEMI. Il faut d'abord comprendre, avec toutes les recommandations faites, ça signifie que les élections soient encore possibles si la CEMI est ouverte. On a fait beaucoup de recommandations à la CEMI, pas seulement à la CEMI, il y a aussi des recommandations faites au gouvernement qui touchent aussi la CEMI, notamment les questions sécuritaires. Mais comment, si demain on n'a pas de garantie, un minimum de garantie, on n'a pas de réponse à cette convaincance, c'est que nous demandons que ce soit des choses réalisables, qu'ils ne vont pas affecter les délais des élections, parce qu'une contre-expertise du fichier électoral peut se faire pendant que les opérations continuent, parce que le fichier électoral est perceptible. Ce n'est pas le fichier qui a été audité dans tous les cas que nous avons dénoncés. Ce n'est pas le même, pour preuve, on va demain encore enrôler dans le plan de la CEMI, donc il y a des choses à changer. Donc on peut faire une contre-expertise, s'il n'a rien à cacher. S'il n'a rien à cacher, la CEMI ne devra pas hésiter pour cette contre-expertise, qui ne va pas déranger les délais, qui ne va pas en quoi.